Bonjour les amis, c'est Suellen, graines de magie. Je suis heureuse de vous retrouver pour ces énergies du mois de février 2020. J'espère qu'elles vous parleront. On le sait, malheureusement, ça reste des énergies générales, ça ne va pas parler à tout le monde. Néanmoins, vous pouvez consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire. Peut-être que dans chaque vidéo, vous allez retrouver un petit message pour vous. Donc n'hésitez pas à consulter. Voilà. D'autre part, moi je voulais vous remercier, un grand grand merci pour vos likes, pour vos partages, pour tous les gens qui s'abonnent à ma page. C'est vraiment avec une énorme gratitude que je suis vraiment très heureuse de tout ça aujourd'hui. Alors, ce n'est pas grand-chose, ça ne paraît pas waouh, je crois qu'on est 247, un truc comme ça à l'heure actuelle. Ce n'est pas waouh, mais pour moi c'est juste énorme. Et je tenais à vous remercier parce que c'est grâce à vous, le rêve il prend forme grâce à vous. Donc voilà. J'espère que ces belles énergies du mois de février vont vous parler. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié. Voilà. Et bien écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à tout de suite. Nous revoilà les amis et on va aller tirer le tirage de février pour nos amis les Capricornes. Donc je vous montre nos chers amis du signe du Capricorne. Allez, c'est parti. Allons voir un petit peu ce qui nous attend. Hop, je vous mets comme ça, comme ça vous voyez bien. On est vraiment sur les Capricornes. Allez, c'est parti. Allez, on coupe. Mes chers amis Capricornes, pour ce mois de février, qu'est-ce qu'il va venir à vous ? À quoi on doit s'attendre ? J'espère que vous voyez bien les cartes. Je vais les mettre comme ça. Je pense que comme ça, vous devez bien voir. Je vais garder le jeu. Alors, première carte, on a le savoir, la connaissance, mort et résurrection. Je vais toutes les retourner, comme ça, ce sera plus simple. Ici, on nous parle avec savoir et connaissance d'apprendre quelque chose. Peut-être aussi de faire de la formation. On pourrait nous parler de documents officiels. On pourrait nous parler de quelque chose que l'on découvre. en tout cas, quelque chose qui nous permet de fermer un chapitre d'un livre. Ici, on a la carte de mort et résurrection. On nous parle vraiment de quelque chose qui se termine pour une nouvelle chose. Ici, ça pourrait faire penser avec la carte de la créativité et de faire une formation pour aller vers quelque chose de plus créatif, quelque chose qui nous tient plus à cœur, quelque chose dont on n'a pas encore le savoir-faire, mais on est en train d'apprendre, en tout cas. Une page qui se ferme pour ouvrir une nouvelle page vers plus de créativité et quelque chose qui nous rendrait plus heureux, qui nous amène vers plus d'amour. Pour ça, il va falloir vous reposer. Parce qu'en dessous, le savoir et la connaissance, on a quand même la carte du lit qui nous demande de bien nous reposer. Peut-être aussi que le projet doit être mûrement réfléchi. Il va y avoir beaucoup de choses à apprendre, à mettre un jour. Ça va certainement attiser aussi peut-être de la jalousie ou tout simplement peut-être que ça pourrait amener dans votre esprit cette notion de je ne vais pas y arriver, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas capable. Ici, des belles opportunités après un passage où on tourne une page, une belle éclaircie sur quelque chose de plutôt créatif. On va peut-être avoir des doutes parce que la fatigue va se faire sentir aussi. En tout cas, un projet de cœur, un projet qui nous tient à cœur pour nos amis Capricornes. On va aller voir avec un peu plus de détails, avec l'oracle de miroir. On va couper. Beaucoup de fatigue quand même. Moi, je ressens beaucoup de fatigue dans le tirage des Capricornes. Alors, la peur aussi de ne pas arriver, en fait, la peur de ne pas réussir avec la carte de l'échec, la peur de se tromper. Peut-être avec cette carte ici de mort et résurrection, je vais vers un autre chemin, un autre domaine. Est-ce que je vais réussir ? Est-ce que je vais y arriver ? Une nouvelle histoire d'amour aussi. Ça pourrait être une histoire d'amour un peu plus marginale, quelque chose qui ne rentre pas dans les mœurs. Est-ce que je vais vraiment vers le bon chemin ? Est-ce que je ne suis pas en plein échec, en train de me faire à une idée qui est fausse ? Ça, on le ressent dans son fort intérieur. Ici, on a la maison qui représente le foyer. On a vraiment cette notion d'intérieur d'échec. Est-ce qu'on prend les bonnes décisions ? Et ici, on a la carte de la trahison. Alors, c'est assez marrant. On a peur de vraiment se tromper. On a peut-être aussi, avec ces deux cartes, on apprend une tromperie. Peut-être aussi. On apprend une tromperie. Les choses sont mises en lumière. Les choses sont mises à terme. On met un terme à quelque chose pour aller vers plus de créativité, plus de légèreté. parce que notre cœur est un peu blessé ici. Je vais aller en remettre trois autres. Je vais tirer trois autres cartes. Ici, on pose un verdict. Il y a les enfants et une réunion. Alors, on a la carte du verdict, la carte des enfants et la carte de la réunion. Là, tout de suite, clairement, moi, ça me fait penser à une histoire de divorce. Je vous explique. On a l'échec. L'échec et la maison dans un premier temps. En dessous, l'échec et la maison. On a le verdict. Le verdict, pardon. Je suis désolée. Ici, on pourrait parler d'une situation qui est dans l'échec. Un divorce. Donc, une situation qui ne nous convient plus. Une situation pour laquelle on met un terme à la situation. parce que l'on a découvert des choses, parce qu'on a trouvé, effectivement, qu'il y a une histoire de coucherie. C'est possible. Il y a beaucoup de jalousie, en tout cas, autour de cet amour. Et pour le coup, sur le côté, on avait la trahison qui était là. Donc, un petit peu dans le même thème que la jalousie. Et avec le verdict, on nous parle d'enfants. Donc, encore une fois, ça me fait penser au divorce. On choisit qui va aller vivre avec qui. Les enfants, machin. L'histoire d'une garde. Et on en parle. Il y a une réunion. On parle de ce divorce. On parle, en tout cas, de cet échec. On parle de ce qu'il y a pour l'avenir. On avance, en tout cas. On tourne vraiment une page sur un projet, sur un divorce, sur un mariage. On tourne la page de quelque chose pour aller vers quelque chose de mieux. Parce qu'il y a eu soit une trahison, soit une coucherie, quelque chose. Alors, soit on nous a planté un couteau dans le dos, effectivement, dans le thème amoureux. Soit, effectivement, on a besoin de repos parce qu'en fait, on nous a fait du mal. Autant dans le domaine professionnel, ici, que ça pourrait être éventuellement dans les sentiments. Je vous rappelle, c'est un tirage général. Donc, adaptez-le à votre situation. En tout cas, pour les Capricornes, on voit clairement qu'il y a quelque chose qui vient à se savoir. Pour nous, c'est un échec. En tout cas, je dis pour nous, mais je ne suis pas Capricorne, mais en tout cas, pour le signe du Capricorne, ça le ressent comme un échec. mais ça va l'aider à avancer. Des décisions vont être prises. Peut-être un petit coup de fatigue, quelque chose qui va être un petit peu dur à digérer. Mais là, clairement, on nous demande de faire confiance en la vie et que les énergies, les choses vont être tranchées, les choses vont être décidées. On met un terme à quelque chose. On a besoin de parler, de poser un verdict, de trancher et de décider. Ça peut être aussi l'échec maison. On a acheté une maison, mais on se rend compte, peut-être, qu'il n'y a pas forcément assez de moyens pour garder cette maison. On se sent un peu trahi parce que c'est compliqué. On va devoir poser un verdict et parler, dire effectivement, ce n'est pas la bonne maison. Ce n'est encore pas la bonne chose pour nous. où il va falloir qu'on mette un terme à ça et qu'on fasse les documents et qu'on vende la maison. Donc, ça pourrait être un échec. La vente d'une maison qui ne se fait pas parce qu'il y a une trahison de l'agent immobilier, parce qu'il y a des vices cachés. Ça pourrait être un tas de situations différentes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on apprend des choses. Il y a certainement une petite trahison que l'on subit sur le mois de février, soit amoureux, soit dans le domaine du travail, soit pour une situation en particulier, de la jalousie. Mais il va falloir en parler. Il va falloir acter les choses et il va falloir surtout aller vers ce sentiment de cœur et suivre votre instinct. Vraiment. On va aller tirer un petit conseil avec l'oracle de Gaïa. On va aller voir un petit peu ce que ça peut nous dire. Allez, je coupe et je prends la première. le cœur sacré. Alors, c'est marrant. On a le cœur ici et ici, on nous parle encore de cœur sacré, de passion, d'amour, de communion et de communion spirituelle. Avec cette carte, je vous la montre, elle est superbe. Voilà, le cœur sacré. Pour moi, il ne va pas falloir perdre espoir parce que, c'est ce que je vous disais, effectivement, le tirage paraît être bien sombre. on met à nu, à jour, quelque chose qui doit s'arrêter par rapport à une trahison parce qu'on apprend des choses, il y a des choses qui sont mises en lumière. Ce n'est pas forcément les meilleures choses qui pourraient nous arriver mais néanmoins, à la fin du tirage, on a le cœur et ici, on nous reparle du cœur sacré. On a vraiment cette notion, pour moi, de quelque chose qui, c'est un mal pour un bien. Vraiment, cette notion de mal pour le bien. On a besoin de s'accrocher surtout à l'amour que l'on a en soi et envers son compagnon, envers ses enfants peut-être aussi pour pouvoir avancer et se sortir de cette mauvaise passe. En tout cas, ne pas laisser les énergies négatives vous influencer et venir à vous avec quelque chose de mauvais. On va aller voir un petit peu dans le domaine sentimental avec l'amétisme dans le domaine sentimental. Alors, je vais le faire général que ce soit en couple ou célibataire. Vous allez adapter la situation. Alors, ici, on a une première carte qui nous parle d'une relation instable, de quelque chose qui n'est pas forcément stable. On nous parle d'une rupture pour certains. Ici, on avait la carte de l'échec, quelque chose qui se termine. Donc, la rupture ne me paraît pas absurde quand elle sort dans le tirage. C'était une relation qui n'était pas forcément déjà très stable. Donc, on nous annonce la rupture. Et la troisième carte, on nous annonce pour l'été. Peut-être que c'est quelque chose que vous allez mettre en place maintenant. Peut-être acter et dire, voilà, c'est terminé. Maintenant, je veux demander le divorce. Je ne veux plus continuer comme ça. On acte la séparation et que le divorce ou en tout cas les papiers seront mis en lumière. En tout cas, les choses se feront d'ici cet été. Pour les célibataires, c'est peut-être qu'on est dans une relation qui est instable. On a des petites amourettes, des choses comme ça et qu'il est temps de couper ça, de prendre le temps pour soi jusqu'à l'été, de se recentrer sur soi, de se séparer de ce schéma d'instabilité, de vouloir vivre que des petites aventures et il est temps de se ressourcer et d'attendre l'été pour pouvoir enfin vivre quelque chose de beau, quelque chose de plus significatif, en tout cas sur le plan sentimental. Mais ici, je ne vous dis pas que tous les capricornes vont divorcer ou se séparer. C'est peut-être aussi une relation instable et la séparation liée à... Alors, pourquoi pas vous êtes en train d'officialiser votre couple, un ancien partenaire qui pourrait éventuellement mettre un petit peu la zizanie où vous êtes en cours de divorce et la situation perdure et vous ne pouvez pas vous installer avec votre nouveau partenaire et pour le coup, là, on va acter les choses, on dit non, ça suffit, la séparation doit être franche, je dois terminer, clôturer une page de mon livre et enfin, ouvrir un nouveau chapitre. Voilà. Donc, mettez-le un petit peu, voyez un petit peu comment votre situation est. En tout cas, ici, on nous parle d'un nouveau départ pour cet été et d'une relation qui est un petit peu instable, des séparations, des divorces pour moi. Ici, on pose un verdict avec des enfants. Ici, on nous parle clairement d'un petit divorce. Donc, voilà. Alors, je vais vous tirer un petit message. Hop ! Alors, forcément, je ne l'avais pas sorti. Du petit oracle des anges. Alors, je vais aller le prendre dans la boîte et je vais prendre celui-ci. Et ici, on nous parle de diversité. La diversité. On nous dit le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Vraiment, ici, on vous demande de vous sentir aimé même s'il y a des échecs, même s'il y a des choses qui ne vont pas. Sentez-vous spécial, sentez-vous aimé parce que si on était tous pareils, le monde serait ennuyeux. Voilà. Donc, vraiment, ici, on vous rappelle la diversité que vous avez le droit d'être différent, vous avez le droit de mettre un terme à une situation qui ne vous convient pas. Vraiment, acceptez cette diversité, acceptez l'être unique que vous êtes, célébrez votre caractère, célébrez la personnalité, la personne que vous êtes, aimez avec passion, aimez avec votre cœur. Donc, voilà, mes amis capricornes pour ce tirage du mois de février. Moi, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. À bientôt !